... Linda, bonsoir. Bonsoir Hadjar, bonsoir à tous. On entame cette nouvelle édition avec les titres. L'Union africaine, 37e sommet activement préparé par les chefs de la diplomatie dans la capitale éthiopienne. Ahmed Attaf a eu d'intenses activités. Une série d'entretiens avec ses homologues africains. On y reviendra dans quelques instants. A suivre des révélations et aveux d'un Marocain trafiquant de drogue arrêté à Beschar, dans sa possession armes à feu et drogue, une importante quantité de kiffes traités. Il raconte le cheminement de ce trafic avec la complicité du Merzen et des renseignements marocains. La route transsaharienne, le corridor économique, les pays du Sahel fendent beaucoup d'espoir sur sa réalisation. Elle reste essentielle à la zone de libre-échange continentale. Et puis en prévision du sommet du gaz d'Alger, nous vous proposons un gros plan ce soir sur l'Egypte dont les réserves du gaz naturel sont estimées à près de 3 000 milliards de mètres cubes. Bienvenue à tous. La paix, la stabilité, le développement économique. Il en sera question ce samedi et dimanche dans la capitale éthiopienne à la faveur de la tenue du 37e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Cette réunion de haut niveau qui est précédée aujourd'hui par celle du conseil exécutif de l'UA à Addis Abeba. Dans son discours, Ahmed Attaf a mis l'accent sur l'éducation, principale thématique de cette session. Il faut, dira-t-il, relever le défi pour briser la pauvreté, renforcer le développement économique et social. Les conflits et les guerres empêchent quelques 40% d'enfants dans la région du Sahel d'aller à l'école. Un déficit en matière d'enseignants aussi. Les besoins sont énormes. Il faut 17 millions d'enseignants supplémentaires, selon le chef de la diplomatie, qui dira que l'Algérie compte rattraper ce retard et partager son expérience avec ses pères africains pour réaliser des avancées notables dans ce secteur. Ahmed Attaf, qui a eu une série de rencontres avec ses homologues africains, avec le chef de la diplomatie nigérienne Youssef Maïta Matougar, le sud-soudanais James Morgan Pitya, le bourrandais Alberto Shingro, le Libyen Mohamed Aïssa et enfin le Sierra-Lionais David Jean-France. Ahmed Attaf, qui s'est entretenu auparavant en matinée avec son homologue mauritain, Mohamed Salam Ould Marzouk, ils ont discuté ensemble de la dernière communication téléphonique entre les deux présidents dans la visite prochaine en Algérie du président mauritainien Mohamed Ouldes Sheik El Razawani. Nous aurons à y revenir juste après ses aveux et révélations d'un trafiquant de drogue de nationalité marocaine arrêté du côté de Béchal avec 35 autres individus en sa possession, une arme à feu et quelques 200 kg de kif traité. Vous allez l'écouter s'exprimer sur ce trafic auquel est mêlé le Marzen et les renseignements marocains dont voici des extraits. Les gens se voient que la vie des gens sont en pleine à l'agent. Ils sont en train de faire des extraits. Même si on a la vie ou des extraits on en fait, les gens se sont en trainada par des morceaux d'esprit. Il y a la vie, les gens se trouvent dans la vie, ils s' росс никак la vie. La vie est un temps qui fait taille ça. Tous les filles sont en fin de rencontre les enfants. qui ont été effectué dans cette travail, et qui ont été effectué dans la vie. Il y a une des gens qui ont été aidés par le pays, qui ont été aidés par le pays, pour qu'ils puissent sortir des gens de la ville, et qui ont été aidés par le pays, pour qu'ils puissent avoir l'éducation. Nous avons vu une relation avec le Makhzun, mais nous avons fait l'éducation de l'éducation, afin qu'ils puissent faire des efforts et de l'éducation. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui au Conseil des droits de l'homme de Genève pour prendre les mesures nécessaires afin d'empêcher le Maroc de concrétiser son plan qui vise à utiliser son poste à la tête de ce Conseil pour maintenir son agenda colonialiste au Sahara occidental. Mohamed El-Sheikh, diplomate sahraoui, contacté par l'Iester Rény. Si vraiment il y a un pays qui ne doit pas présider le Conseil des droits de l'homme, c'est le Maroc. Et cela pour plusieurs raisons. Parce qu'il a envahi le territoire qui ne lui appartient pas. Tout un peuple qui l'a contraint à vivre en exil des violations des droits de l'homme, des pillages loin des regards, loin des témoins. Toutes les organisations de défense des droits de l'homme disposent de faits accablants pour le Maroc concernant le peuple sahraoui. Et malheureusement, ce pays joue toujours de l'impunité la plus totale. Vous savez, ce pays, il a espionné les responsables de tous les pays du monde. Il a inondé le territoire sahraoui, le territoire algérien, le territoire mauritanien de la drogue. Il fait la traite des humains, notamment les Africains. Un autre atout, une autre politique par laquelle il fait du chantage à l'Espagne. Et c'est condamnable à ton point de vue. Les sahraouis qui s'indignent par ailleurs de l'invitation par l'occupation marocaine de 14 ambassadeurs accrédités auprès des Nations Unies à Genève à visiter le Sahara occidental occupé. C'est une violation flagrante du droit international et de la charte des Nations Unies qui considère le territoire comme non autonome en attente de décolonisation. Mohamed Chir, diplomate sahraoui, contacté par l'Est El Rény. Demis Soura a été empêché plusieurs fois de visiter le territoire occupé du Sahara occidental. Et là, on s'aperçoit que le Maroc s'agisse maintenant pour inviter d'autres pays. Le Maroc use et abuse de son poste pour induire en erreur beaucoup d'autres pays à visiter le Sahara occidental. Même des pays ont ouvert des consulats. Et ces pays n'ont même pas un seul habitant au Sahara occidental. C'est encore une politique de chantage qui est fortement, si je puis dire, soutenue par la France, qui est un membre du Conseil de sécurité. C'est elle donc qui fait état de son veto. Il y a aussi d'autres pays comme l'Espagne qui suivent et qui ont beaucoup d'intérêt, notamment par rapport au pillage de ressources. Et un pays ou deux du Golfe mettent la main à la poche pour soutenir cette haute agression du Sahara occidental. C'est une manière de légitimer son occupation au Sahara occidental. Celle-là relève de l'utopie parce que la question du Sahara occidental, elle est inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée générale. Nous le disions tout à l'heure, l'Algérie et la Mauritanie, deux pays voisins, dans de nombreux projets de développement économique, les lits. Certains ont été concrétisés comme l'ouverture des banques à Nouakchott tout récemment. Et aujourd'hui à Nouadibou, autant de projets qui feront l'objet de la visite prochaine du président mauritanien en Algérie. Une visite qui revêt d'une grande importance selon le journaliste mauritanien Laman Ahmed Mohamed. La visite attendue du président mauritanien Mohamed El-Sheikh El-Razawani en Algérie est porteuse d'espoir pour les deux pays, mais aussi pour toute la région. Les relations algéro-mauritaniennes ont connu récemment un saut qualitatif avec la forte volonté des deux dirigeants. Comme vous le savez, le président mauritanien a effectué une visite d'État en 2021 en Algérie, invité par son frère Abdelmajid Taboun, et les résultats étaient fructueux, avec notamment la signature de nombreux accords et mémorandums d'entente qui concernent le projet de la route Tindouf-Zouerat. Les secteurs concernés sont également l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, la santé, la formation professionnelle et le soutien des micro-entreprises. Et justement, le lancement du projet de la route Tindouf-Zouerat sera pour le mois de mars prochain. La route transsaharienne qui relie Algiers à Lagos entre dans sa dernière phase de réalisation un corridor économique essentiel à la zone de libre-échange continentale africaine. La route est longue de quelques 9400 kilomètres bénéfiques à toute la région. Saké Starman, journaliste nigérien, contacté par la Béa Slimani. L'Algérie, c'est un pays qui a l'habitude d'aider ses voisins, comme le Niger et le Mali. L'importance de cette route transsaharienne, d'abord pour le Niger et ensuite pour les autres. Elle va commencer à partir d'Agadez pour aller à Lagos, et quand elle quitte Lagos, elle va toujours passer par Agadez. C'est une route qui va aider ou nourrir, si on peut le dire, plus de 400 millions d'Africains. Son importance aussi, c'est qu'à partir d'Algérie, les pays africains auront directement accès au marché européen. C'est quelque chose de très très important, surtout en cette période où le monde est rentré dans une phase où il faut renforcer les relations commerciales, renforcer les relations économiques. Une route qui facilite les déplacements des populations, notamment les étudiants. Depuis la finition de cet état qui relie Arlite à Tamana Rasset, ça aide beaucoup. Pour les étudiants nigériens aussi, ça devient très facile pour partir en Algérie. Récemment, il y a beaucoup qui ont traversé à partir de l'Algérie, qui venaient de l'Europe, qui ont traversé par cette voie-là pour se rendre à Agadez et continuer à l'intérieur du Niger. C'est une voie qui va nous permettre de juguler beaucoup de problèmes, que ce soit sur les plans de développement, sur les plans économiques, sur les plans commerciaux, et même contribuer dans la lutte contre l'insécurité qui dérange le Sahel. L'Algérie est en train de lancer des projets. C'est le cas de la visite de son ambassadeur, c'est à Agadez, où l'Algérie va construire un centre islamique, où l'Algérie va construire un centre de dialyse médical. Il y a aussi d'autres projets. Tout ça rentre dans ce sens et cette route-là va beaucoup faciliter les choses. Autre projet d'Algérie, ce sommet sur le gaz prévu pour la fin du mois. La radio algérienne, dont la chaîne 3, propose une série de reportages. Consacré aux principaux acteurs placés sur le marché gazier international. Gros plan ce soir sur l'Egypte. Ces réserves sont assez importantes. Elles sont estimées à près de 3 000 milliards de mètres cubes. Sophia Boukhercha. Classée troisième en Afrique pour ses réserves de gaz naturel. Estimée à plus de 2 000 milliards de mètres cubes, l'Egypte est en train d'émerger comme un acteur majeur dans l'industrie mondiale du gaz naturel. Les réserves prouvées de gaz naturel de l'Egypte sont estimées à 2 900 milliards de mètres cubes. Lara Chegrouche, chercheur et directeur du Centre d'études nord-africaine. Il y a une quinzaine d'années, l'Egypte ne dispose que de faibles capacités de production et de faibles réserves gazières. Sa production dépasse les 68 milliards de mètres cubes. Pour les années à venir, l'Egypte œuvre à augmenter sa production de 14%. Mohamed Saïd Beroul, expert en énergie. Donc là, faisons passer de 68 milliards à 78 milliards de mètres cubes par an. C'est possible et ça sera essentiellement à partir du gisement géant offshore de Zor qui a été découvert en 2015 avec des réserves de 800 milliards de mètres cubes. L'Egypte dispose d'un gazoduc arabe sur une longueur de 1 200 kilomètres. Le pays exporte une partie significative de son gaz sous forme de GNL. Le principal géantoduc est le AGP, donc Arab Gas Pipeline, qui relie à l'Egypte la Jordanie, puis la Syrie, le Liban. Mais ce gazoduc a toujours été exposé au multiple sabotage, donc contraignant le pays à exporter son gaz en GNL à partir de deux unités de liquidation qui assurent des exportations de 2 à 3 milliards de mètres cubes par an, dont 24% vers l'Europe et le reste vers l'Asie. L'exploitation de gaz naturel en Egypte est principalement réalisée par des entreprises nationales telles que la Société pétrolière d'Egypte et la Société égyptienne de gaz. L'Afrique en bref, c'est d'abord le Sénégal. Le président Makissal qui réunit en ce moment un conseil des ministres. Il fait face à une grave crise politique provoquée, vous le savez, par le report de dernière minute de la présidentielle. Entre temps, les familles de prisonniers détenues depuis les troupes de 2021 et 2023 pour avoir contesté le pouvoir au Sénégal ont appelé à manifester également aujourd'hui. Elles exigent leur libération immédiate et sans condition. République démocratique du Congo, plusieurs centaines de femmes congolaises ont manifesté à Kinshasa, la capitale, pour dire stop à la guerre dans l'est de la RDC où les combats se sont intensifiés ces derniers jours entre les forces gouvernementales et la rébellion du M23. Ghana, le président a opéré un vaste remaniement ministériel. Il a démis son ministre des Finances. Il a été fortement critiqué pour sa gestion de la crise économique la plus grave que le Ghana ait connu depuis des décennies. Le président égyptien Abdel Fattah Sissi, qui a accueilli aujourd'hui au Caire son homologue turque, Recep Tayyip Erdogan, pour une visite inédite, point d'ordre de la réconciliation après plus d'une décennie. Burkina Faso, l'armée qui a neutralisé des dizaines de terroristes dans la région du centre-nord au moment où il voulait attaquer un convoi militaire. Depuis 2015, on le rappelle, l'insécurité dans ce pays d'Afrique de l'Ouest a coûté la vie à de nombreuses personnes et fait des milliers de déplacés. Les nouvelles sportives, c'est d'abord le championnat d'Afrique badminton avec la défaite de la sélection nationale face son demi-finale face à son homologue ougandaise, trois manches à zéro. La sélection masculine joue en ce moment également sa demi-finale face à l'île Maurice. Cyclisme, tour du Rwanda 2024, l'Algérie y participe avec cinq cyclistes dans l'expérimenté Asdi Lagueb. Top départ, dans quatre jours, la sélection nationale s'envolera demain via Doha vers le Rwanda. Après l'effort, le réconfort et le couronnement, l'équipe ivoirienne de football championne d'Afrique a été décorée hier soir et primée lors d'une cérémonie par le président de la République Alassane Ouattara au palais d'Abidjan. Chacun des joueurs a reçu une villa d'une valeur de 50 millions francs CFA et une enveloppe du même montant. Le sélectionneur, lui, a eu droit à un peu plus. Il a eu droit à 100 millions de francs CFA. Enfin, le recordman du monde du marathon, Kelvin Tipton, sera enterré finalement le 24 février. Dans une dizaine de jours, la famille et le gouvernement se sont mutuellement consultés. Avant de fixer la date, ça sera à la vallée du rift à l'ouest de son village. Voilà, c'était la dernière information de cette virée africaine, la dernière de la semaine qui se termine à 18h15 sur les ondes d'Algéchen 3. Elle a été réalisée par Selma Fegir. Prochain point de l'actualité, 19h, Sofiane Saouli.